Vous avez tendance à voir le côté négatif des choses, vous en êtes conscient et vous voudriez changer. Et bien dans cette vidéo, je vous partage 7 conseils pour arrêter de voir tout le temps le négatif dans ce que vous vivez. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Alors si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger si ce n'est encore fait mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie dont le lien apparaît ici en haut à droite. Nous vivons une époque où nombre d'entre nous se posent des questions sur leur fonctionnement. On remet en question vraiment beaucoup de choses dans notre manière d'être, d'agir, de penser et peut-être qu'au cours de cette évolution, au cours des questions que vous êtes en train de vous poser sur vous, et bien vous vous apercevez que vous avez une tendance à voir le côté négatif des choses. Peut-être même que vous pouvez mesurer l'impact négatif que ça a sur votre vie en ce moment, voire même depuis longtemps et puis que vous voudriez sortir de ça et arrêter de voir les choses de manière négative tout le temps. Arrêtez de voir le verre à moitié vide, on pourrait appeler ça comme ça. D'autant plus qu'on vit une époque aussi, un espèce de courant de pensée positive où on a l'impression que penser négativement, et bien c'est quelque chose de mal. Et comme on fait souvent deux catégories, le mal et le bien, puis qu'on veut être du côté du bien, et bien on se dit il faut absolument que j'arrête de penser négatif et que je me mette à voir les choses positivement. Dans cette vidéo, je veux qu'on s'en parle et je veux surtout vous donner 7 conseils pour arrêter de voir tout le temps le négatif dans ce qui vous arrive dans la vie. Mon premier conseil, ça va être de ne pas vous concentrer sur ne plus voir le négatif dans ma vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore du négatif là-dedans. Si je vous dis ne pense surtout pas à un éléphant rose, vous êtes certainement en train de penser à un éléphant rose. Notre cerveau ne comprend pas les négations. Donc déjà dans un premier temps, là on va se parler de ne plus penser au négatif, mais à partir du moment où vous aurez fini cette vidéo, concentrez-vous sur autre chose, sur le « je veux davantage voir le côté positif dans ma vie ». Ça, ça a son importance. Deuxième point, je vais vous demander d'accueillir cette partie de vous qui voit plutôt le côté négatif des choses. On le sait aujourd'hui parce que les recherches en psychologie positive sont nombreuses. Il y a un côté génétique au fait d'être un peu plus négatif, avoir des pensées un peu plus négatives que positives. C'est Christophe André qui en parle également quand il partage que lui, il a une nature à voir davantage, à avoir un côté pessimiste. Donc pour lui, ça lui demande un effort de voir les choses de manière plus positive. Donc on a une nature, on a un tempérament, on a un patrimoine génétique qui fait que peut-être qu'on a une tendance plus positive ou une tendance à avoir un esprit plus négatif. Ça, ça s'accueille et puis bien sûr on peut faire quelque chose parce que comme je vous le disais, Christophe André le partage, mais il ne se cache pas derrière en disant « pas de bol, mon patrimoine génétique fait que j'ai une tendance à voir le côté négatif des choses ». Il n'y a pas de résignation là-dedans. Il y a juste un accueil de qui nous sommes, dans l'entièreté de qui nous sommes et puis après il y a des actions à mettre en place parce que comme il le disait, comme Christophe André le partage, ça lui demande des efforts, une vigilance, une hygiène mentale de ne pas tomber justement et de ne pas alimenter ce côté plus négatif. Donc accueillez cette partie de vous, ça fait partie de votre être, de votre personnalité, ça peut même faire partie de vos talents. Donc ça j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et j'ai compris qu'en fait, en cheminant sur moi, dans mes talents, j'ai un talent de maximisation. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose, eh bien je vois tout de suite ce que l'on pourrait améliorer. Donc forcément, ça faisait que tout ce qui ne marchait pas ou tout ce qui ne marchait pas bien, ça me sautait aux yeux quand je voyais quelque chose. J'aurais pu me dire « ben c'est pas bien » parce qu'en fait, je vois toujours le côté négatif des choses, mais en mettant de la conscience puis en accueillant ce côté-là de moi, ça m'a permis de comprendre que c'est en fait un talent, un talent qui me sert énormément dans mon activité, notamment parce que je suis en recherche d'évolution permanente et que je vois ce que je vais pouvoir faire évoluer. Donc accueillez cette partie de vous, elle est là, elle demande à être reconnue, puis après on va voir comment on peut mettre des choses en place pour ne pas que cette partie de vous, elle ait un impact négatif dans votre vie. Troisième point, prenez conscience de ce que ce côté négatif vous coûte parce que oui, il y a un coût au pessimisme. Les pessimistes payent le prix fort au quotidien dans leur vie. On le sait encore une fois grâce aux recherches en psychologie positive. On sait que les personnes les plus optimistes, celles qui apprennent à voir le beau ou à voir les opportunités, même dans les moments un petit peu plus compliqués, et bien elles ont une meilleure résistance au stress, elles ont une meilleure résilience, c'est-à-dire qu'elles encaissent mieux et elles se relèvent plus facilement des coups durs de la vie. Elles sont plus heureuses, en meilleure santé et elles vivent plus longtemps. Donc prenez tout ce qui est vrai pour les optimistes, vous transposez pour les pessimistes, ça vous donne effectivement une vie plus stressante, en moins bonne santé, une vie moins longue. Il y a tout un tas de choses que vous coûtent votre pessimisme. Dans vos relations aussi, il y a un poids que vous vous portez, il y a un poids aussi sur votre entourage. C'est important de le mesurer parce que votre motivation a changé, parce que tout changement demande un effort. Donc arrêtez de voir tout le temps le côté négatif, ça va vous demander un effort aussi, et pour ça, il faut trouver de la motivation. Et votre motivation, vous pouvez la trouver dans ce que vous allez gagner, à être plus positif, et également dans ce que ça vous coûte de continuer à être pessimiste. Donc prenez le temps de prendre la mesure des conséquences et de l'impact du pessimisme sur votre vie. Quatrième point, tout changement commence par une décision. Donc là, je vais vous inviter vraiment à prendre une décision réelle. Vous connaissez sans doute cette histoire avec le grand-père et son petit-fils qui sont en train d'échanger, puis le grand-père explique qu'en fait à l'intérieur de nous, il y a comme deux loups. Un qui veut le bien, qui est en paix, qui est gentil, et puis l'autre qui est vraiment dans la colère, dans la haine, et puis qui est méchant. Et quand le petit-fils lui demande quel est le loup qui gagne, eh bien le grand-père lui dit celui que tu décides de nourrir. Donc, je vais vous demander, là maintenant, de prendre vraiment la décision de nourrir votre côté plus optimiste, parce que c'est bon pour vous, parce que c'est bon pour les autres, puis parce que c'est bon pour le monde, parce qu'en fait, c'est de l'énergie tout ça que vous allez envoyer. Et le monde aujourd'hui a vraiment besoin qu'on arrête de le polluer avec des pensées qui sont négatives et qui contribuent plus au problème qu'à la solution. Donc prenez une décision maintenant. Souvenez-vous-en, vous pouvez même symboliser cette décision par un petit objet, un bracelet qui représenterait vraiment votre envie de voir les choses de manière plus positive. Ça peut être des post-it. Soyez créatif, représentez votre décision par un symbole, comme ça quand vous dérapperez encore, parce que oui, ça arrivera. Votre cerveau pour l'instant est câblé pour voir les choses de manière plus négative. Donc il va falloir le temps qu'il se recâble autrement. Je vais vous en parler tout à l'heure. Quand vous dérapperez, trouvez un petit objet pour vous rappeler votre décision. Ancrez-la vraiment en vous, c'est important. Cinquième point, sur votre chemin du changement, puisque vous avez décidé maintenant de voir les choses de manière plus positive, je vous invite à cheminer en conscience. Vous savez que c'est un mot qui me tient vraiment à cœur. C'est important de savoir qu'il va y avoir, je vous en parlais tout à l'heure, encore des dérapages, encore des moments où vous verrez le côté plus négatif des choses. Prendre une décision, avoir l'envie de changer, c'est une chose. Passer à l'application, c'en est une autre. Donc la décision, c'est pas quelque chose qui va être suffisant. Il va vous falloir prendre le temps de votre rééducation. On le sait aujourd'hui, le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il est possible de le faire évoluer quel que soit notre âge. Donc même si ça fait des dizaines d'années que je vois le côté négatif et que dans ma manière de fonctionner, vraiment voir le côté négatif, c'est comme une autoroute, l'information circule très très bien. Et bien même si c'est le cas, je vais pouvoir créer d'autres circuits neuronaux à l'intérieur de mon cerveau qui vont consister, pardon, à voir le beau dans les choses. Donc ça va me demander effectivement, comme je le disais tout à l'heure pour Christophe André, une vigilance, une hygiène. Et bien si je suis prête à ça et si je sais pourquoi je le fais, je vais pouvoir le faire, mais vraiment en conscience que oui, ça va pouvoir prendre du temps. J'ai un côté de moi qui est plus négatif, je l'accueille également. Le sixième point, et là ça va être un réapprentissage qui va contribuer au cinquième, ça va être de réapprendre à voir le beau et à voir le beau partout. C'est-à-dire que plutôt que de voir les défauts chez les gens qui vous entourent, plutôt que d'avoir un œil critique, un œil de jugement quand vous rencontrez des personnes pour la première fois, parce que notre cerveau fonctionne comme ça aussi, il met les gens dans les cases. Et dès que je rencontre quelqu'un, mon cerveau est déjà en train de voir s'il est sympa, pas sympa, si je l'aime ou si je l'aime pas. Donc vraiment, je vais vous inviter à orienter vos pensées pour réapprendre à voir le beau dans les gens, en vous, puis aussi dans la vie. Donc ça va être de travailler votre capacité à vous connecter à la gratitude, à réapprendre, à dire merci. Ça peut être un rituel dont vous avez sans doute déjà entendu parler, les fameux trois kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber, eh bien de chaque jour relever trois choses qui vous ont plu, qui vous ont fait plaisir, qui vous ont fait vous sentir bien, trois choses pour lesquelles vous remercier la vie. Ça c'est un excellent apprentissage pour faire vraiment du câblage nouveau dans votre cerveau et aller à l'encontre, eh bien de votre nature peut-être, qui est de voir plutôt le négatif. Et vous allez voir que une fois que ces circuits neuronaux nouveaux seront créés, petit à petit, vous allez vous apercevoir que votre regard sur les choses est en train de changer, que peut-être, fut un temps, vous auriez critiqué ça, mais qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans le jugement ou dans la critique, mais vous êtes plutôt dans votre côté constructif, dans votre côté plus reconnaissant des choses. Enfin, septième et dernier point, accueillez vos pensées avec bienveillance. La bienveillance, c'est souvent ce qui nous manque en fait. La bienveillance envers nous, la bienveillance envers les autres. Donc là, dans ce septième conseil, on va commencer par la bienveillance envers vous-même. Vraiment, l'idée, c'est d'arrêter de vous taper dessus dès que vous faites un pas de travers. Je le disais tout à l'heure, avec le courant de pensée positive, on peut en penser que c'est mal de penser négatif et que je suis une mauvaise personne parce que je vois le côté négatif des choses. Il y a des métiers où c'est un talent de voir le côté négatif. C'est-à-dire, si je suis dans un métier où je vais faire de la prévention de risque, dans l'assurance ou dans le côté ou dans la comptabilité, dans les avocats, etc., ça va me permettre vraiment d'avoir un coup d'avance parce que je vais tout de suite voir ce qui peut mal se passer. Donc, c'est ni bien ni mal d'avoir des pensées négatives. Le tout, c'est de l'avoir en conscience puis de mesurer l'impact que ça a sur notre vie individuelle et puis collective. Donc, on arrête de se taper dessus juste parce que je viens de penser à quelque chose de négatif. Je l'accueille en conscience avec beaucoup de bienveillance et au lieu de me taper dessus, je ne m'attache pas à cette pensée négative. Je la laisse filer. Je ne l'alimente pas. C'est-à-dire que je ne tricote pas autour soit en me tapant dessus, soit en allant expliquer cette pensée négative donc en ne faisant que lui faire prendre davantage de place. Au lieu de ça, parce que ça, c'est ce que je faisais avant, au lieu de ça, je laisse passer ma pensée. Et un moyen tout simple de laisser passer ma pensée, c'est de revenir tout simplement à ma respiration par exemple. Simplement, je reviens à ma respiration, je la regarde dans mon corps, je prends conscience, je ne force rien, je n'essaye pas d'avoir la respiration parfaite, mais juste ça, ça va me permettre d'interrompre cette pensée négative qui aurait pu durer plusieurs secondes ou plusieurs minutes si j'étais en train de tricoter autour de ça. En appliquant ces sept conseils, je tiens vraiment l'intention que vous puissiez sortir de cette espèce de bouillon de pensée négative qui ne fait que vous tirer vers le bas pour pouvoir avoir une spirale positive dans votre vie. Il ne s'agit pas de devenir un illuminé complètement déconnecté de la réalité, on peut avoir un optimisme hyper concret et hyper réaliste aussi et c'est cet optimisme-là que je vous souhaite parce qu'on peut changer le monde avec lui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à aider le maximum de personnes possibles et je vous en remercie. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.